Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui m'a été la plus demandée depuis ces deux dernières années je pense. Je reçois quasiment la question quotidiennement à quand ta routine capillaire ? Donc effectivement j'ai un petit peu tardé à publier cette vidéo mais ça y est aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions. Je vais essayer de rendre cette vidéo la plus complète possible tout en étant assez concise pour que ça ne soit pas trop long pour vous. Je vais vous montrer les produits que j'utilise, vous expliquer comment je boucle mes cheveux, bref je vais répondre à toutes vos questions donc c'est parti ! Alors pour commencer quelques informations plutôt utiles, il faut savoir que j'ai une routine bio et naturelle depuis le mois d'avril 2015 donc ça va faire bientôt 5 ans maintenant. Donc j'ai les cheveux qui sont relativement normaux et je les lave 2 à 3 fois par semaine grand maximum. Alors on va commencer avec la première étape à savoir le lavage des cheveux donc moi j'ai deux duos de shampoing et d'après shampoing que j'alterne en fait. J'aime bien fonctionner comme ça. Pour le premier combo notamment j'utilise ce shampoing solide donc c'est le Sweety de la marque Pachamamai. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Pachamamai mais je l'aime particulièrement, c'est une marque qui est française et qui fabrique ses produits évidemment en France de manière artisanale à la main, elle a des valeurs éthiques qui sont assez fortes, je trouve vraiment que c'est une belle marque. Et alors ce shampoing solide mais quelle belle découverte ! Alors c'est un shampoing qui va convenir aux cheveux longs, aux cheveux bouclés et aux cheveux colorés et c'est un shampoing qui est démêlant. En fait il est fait à base de lait de riz et le lait de riz a des propriétés vraiment adoucissantes et assez gainantes pour le cheveu. J'ai des cheveux qui sont doux et bien soyeux avec ce shampoing depuis que je l'utilise vraiment j'en suis totalement conquise. Et c'est vrai que je me mets de plus en plus au cosmétique solide tout d'abord parce que c'est zéro déchet. En plus de ça c'est relativement économique puisque avec un pain comme ça je fais environ deux fois plus longtemps qu'avec une bouteille conventionnelle. Ce shampoing a l'avantage d'être vegan pour les personnes qui sont intéressées et en plus c'est vraiment trop pratique à emporter en voyage parce que vous n'avez pas le risque que votre bouteille coule dans votre sac, dans votre trousse. Et en fait moi je mets à chaque fois le shampoing dans ce petit pochon qui vient de la marque Les Tendances d'Emma. Et en fait c'est un pochon qui est fait à 100% à base de pulls recyclés. Donc c'est un matériau qui est relativement imperméable et qui laisse en même temps respirer le shampoing. Donc en fait il va pouvoir sécher tranquillement. Moi je le suspends comme ça dans ma douche et quand je pars en week-end j'ai juste à l'emporter avec moi et voilà et le tour est joué. Et j'utilise ce shampoing en combinaison avec le meilleur après-shampoing du monde. D'après moi ça fait des années que je l'utilise, des années que je vous en parle aussi. Et écoutez c'est toujours le même que j'aime beaucoup utiliser. Donc c'est l'après-shampoing au bouleau bio de la marque Santé. Donc c'est un après-shampoing qui est à base d'huile d'arachide et d'extrait de bouleau bio. Il a des propriétés démêlantes assez incroyables et surtout il apporte une brillance assez folle aux cheveux. Je vois nettement la différence quand je l'applique. Il ne coûte pas très très cher. Pour moi c'est vraiment un véritable indispensable. Et utiliser en combinaison avec le shampoing Sweetie de Pachamamaï, c'est un duo que j'adore. Et donc pour me laver les cheveux, j'alterne également avec cet autre duo, cette fois-ci de la marque Propolia. Propolia c'est également une marque française qui est bio, qui utilise des ingrédients naturels et qui défend aussi de belles valeurs. Donc ça me fait d'autant plus plaisir d'utiliser des produits de la marque. Donc j'utilise le shampoing au miel bio qui va vraiment redonner de la souplesse et de la brillance aux cheveux. Ils ne sont absolument pas alourdis lorsque je l'utilise, je trouve qu'ils retrouvent beaucoup de vitalité. Ils sont bien propres et je les trouve vraiment plutôt légers. L'odeur c'est assez agréable, c'est une odeur un petit peu florale avec quelques pointes d'agrumes. C'est une odeur relativement fraîche en fait. Et je le combine avec l'après-shampoing de la même gamme, donc toujours au miel bio. Donc cette fois-ci l'après-shampoing contient des protéines de blé qui ont des propriétés fortifiantes pour les cheveux et également du vinaigre de cidre qui est très bon pour apporter de la brillance. Je trouve que la texture est relativement agréable en plus à appliquer. Il en faut une petite quantité, simplement une petite noisette à appliquer sur les longueurs uniquement. Moi je n'applique pas du tout ça en racines évidemment. C'est un produit qui nourrit vraiment très bien mes longueurs. Et je trouve qu'utiliser comme ça en combo, ça leur fait beaucoup de bien. Et sachez que bien souvent je commence par appliquer mon après-shampoing en fait quand je vais sous la douche et pendant qu'ils posent, je me lave les racines en fait avec le shampoing puisque les longueurs n'ont pas besoin d'être lavées, elles ne sont pas particulièrement sales. Ça permet un gain de temps sous la douche et en même temps c'est d'autant plus efficace puisque l'après-shampoing a bien le temps de poser. Donc une fois que mes cheveux sont propres, j'utilise toujours depuis des années, vous l'avez déjà vu dans ma routine capillaire précédente, la lotion démêlante sans rinçage de la marque Santifolia. C'est une lotion qui est faite à base de vinaigre de framboise en fait et elle va vraiment démêler les cheveux en un clin d'œil et surtout leur apporter beaucoup de brillance aussi de par la composition avec le vinaigre. C'est vrai que j'ai toujours eu les cheveux qui avaient tendance à s'en mêler assez rapidement. Donc ça c'est le genre de produit combiné à l'après-shampoing qui m'aide plutôt bien. Et alors sachez que la majorité des produits dont je vous parle dans cette vidéo est à retrouver sur le site de FBio Cosmetics. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est vrai que moi je vous en parle depuis des années maintenant et j'aime beaucoup ce site parce qu'il propose un large choix de produits bio et naturels à des prix qui sont accessibles et si jamais vous souhaitez passer une petite commande, sachez qu'avec le code promo qui s'affiche à l'écran, vous avez les frais de port qui sont offerts. Mais je trouve que le tarif des frais de port est déjà très correct tout au long de l'année et là il est offert en plus de ça. Donc profitez-en si jamais vous avez besoin de certains produits, c'est le moment où jamais et je remercie EF Bio Cosmetics de collaborer avec moi pour cette vidéo. Donc le shampoing après shampoing et la lotion des mélanges, c'est vraiment ce que je fais à chaque fois lorsque je me lave les cheveux. C'est simple, c'est rapide et ça me suffit amplement. Mais il y a d'autres produits que j'utilise de manière un petit peu plus ponctuelle selon les besoins que je vais avoir. Donc en fait moi je n'utilise pas de masque déjà tout près lorsque j'ai envie d'apporter un soin supplémentaire à mes cheveux mais je fais toujours des bains d'huile, je dirais environ deux fois par mois. Et donc en ce moment j'utilise la combinaison de ces deux huiles de la marque Santifolia. J'aime beaucoup la marque Santifolia. Je trouve que leurs huiles végétales sont d'une excellente qualité à un prix qui est plutôt correct. Donc j'applique tout d'abord en racine uniquement l'huile de nigel. La nigel c'est une plante qui est d'origine asiatique et l'huile de nigel est extraite des graines et en fait elle a des propriétés qui sont assez purifiantes. Donc moi j'aime bien utiliser cette huile sur le cuir chevelu de temps en temps vraiment quand j'ai envie de bien nettoyer et bien purifier mon cuir chevelu, le débarrasser de toutes les petites impuretés que je pourrais avoir. Et il en faut vraiment une petite quantité donc je l'applique et ensuite je viens un petit peu masser pour faire pénétrer l'huile. Et sur les longueurs par contre j'utilise plutôt l'huile de chanvre qui va cette fois-ci apporter de la brillance et de la nutrition aux cheveux. Et au niveau du temps de pose, j'essaye qu'il soit le plus long possible. Parfois c'est qu'une demi-heure, parfois c'est 2-3 heures selon le temps dont je dispose. Mais en tout cas les bains d'huile comme ça, ça fait un bien fou à mes cheveux. Ça fait très longtemps que je fais ça, que je n'utilise plus de masque vraiment dédié. Mais les huiles je trouve qu'elles ont des propriétés qui sont un petit peu plus ciblées. Ensuite de temps en temps j'utilise du shampoing sec quand il m'arrive d'être un petit peu à la bourre et de devoir donner un petit coup de frais à mes cheveux si je ne peux pas forcément me les laver pour dépanner pour une journée. Alors il faut savoir qu'auparavant j'étais une adepte des shampoings secs Baptiste. J'en ai utilisé je ne sais combien de bouteilles. Évidemment je voulais me tourner vers quelque chose de plus naturel mais sans trop trouver vraiment ce qui me correspondait à chaque fois. Et je me suis dit pourquoi pas le fabriquer moi-même. Donc le shampoing sec se trouve dans ce flacon vaporisateur que je trouve à Aromazone. Tout comme les poudres que je mets à l'intérieur. Et vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Donc tout d'abord je mets de la poudre d'orange qui va permettre d'absorber en fait l'excès de sébum. Et j'ajoute également du brou de noix pour la couleur. C'est une poudre qu'on utilise souvent dans les colorations en fait parce que ça va permettre de teinter un petit peu la poudre. Si jamais vous êtes blonde ou que vous avez les cheveux qui sont assez clairs vous pouvez vous satisfaire simplement de la poudre d'orange. Mais c'est vrai que le brou de noix permet de foncer un petit peu en fait le shampoing sec comme vous pouvez le voir ici. Et du coup c'est vrai que la matière est un petit peu plus discrète dans les cheveux si jamais vous avez les cheveux foncés comme moi. Et je mets environ 2 tiers de poudre d'orange pour 1 tiers de brou de noix. Et la quantité est largement suffisante. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est relativement économique puisque là au niveau des deux poudres je crois que j'avais payé ça 6 euros. Je suis allée voir les prix sur internet. Il me semble que c'était ça. Et ça vous fait mais je pense des années sincèrement puisque là ça fait vraiment un bon bout de temps moi que j'avais rempli le shampoing. Il vous faut une petite quantité en fait. Et puis c'est vrai que je n'applique pas du shampoing sec tous les jours personnellement. C'est de temps en temps pour dépanner un petit peu. D'ailleurs en parlant de couleurs je vais en profiter pour faire un petit point sur le sujet. Donc je fais des colorations végétales chez Mo Coiffeur à Metz. J'en suis totalement satisfaite à chaque fois. Je vous mettrai l'adresse en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. J'ai commencé à faire des couleurs il y a un an et demi. Avant ça je n'en avais jamais réalisé que ça soit chimique ou végétale. C'était ma couleur naturelle. Là c'est quand même une couleur qui est très proche de ma couleur initiale puisque c'est un brun qui est lumineux. En fait je fais des couleurs pour simplement redonner un petit peu de lumière à ma couleur naturelle qui a tendance à être peut-être un petit peu terne. Et pour cacher les cheveux blancs puisque j'en ai pas mal. Et ça m'embête en fait tout simplement. Donc j'essaye d'y aller tous les 3 à 4 mois environ. Et en fait c'est une coloration végétale à base de henné donc qui en même temps va être un véritable soin pour les cheveux. Ça va les fortifier, leur donner du volume. Et c'est vraiment bénéfique pour les cheveux contrairement aux couleurs plus conventionnelles. Ensuite on va parler plutôt de ce qui est séchage et coiffage. Donc tout d'abord quand mes cheveux sont lavés, je les place tout de suite dans cette serviette absorbante. C'est une sorte de turban de la marque Akis. Alors c'est le genre de serviette que j'utilise depuis des années et des années. Mais c'est vrai que j'ai découvert cette marque-ci il y a quelques mois. Et alors depuis je ne m'en passe plus parce que je trouve que les propriétés absorbantes de cette matière sont assez incroyables. Je vois nettement la différence. Et en fait moi je ne me sèche quasiment jamais les cheveux. Je les laisse sécher à l'air libre autant que possible. Donc si jamais je peux faire une sorte de préséchage avec cette serviette, c'est vraiment tout bénéfique pour moi puisque ça me permet vraiment de retirer l'excédent d'eau et ensuite de pouvoir les laisser sécher tranquillement. C'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Évitez au maximum les sources de chaleur et les appareils chauffants parce que ça abîme véritablement les cheveux. Bon je vous dis ça mais j'utilise quand même de temps en temps des appareils chauffants. Donc tout d'abord un lisseur. Alors il faut savoir que mes cheveux sont naturellement lisses. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Ils sont assez raides. J'utilise en fait le fer à lisser simplement pour les mèches qui sont un petit peu en racine sur le devant parce que ça a tendance un peu à frisoter et voilà ça ne me plaît pas trop donc je fais juste un petit coup hop sur les mèches qui sont à l'avant pour avoir quelque chose d'un petit peu plus raide. Je peux les laisser comme ça mais en tout cas sachez que côté fer à lisser j'ai le GHD Gold. J'en suis totalement satisfaite. Les produits GHD, je leur fais confiance depuis très longtemps maintenant. Ce sont des produits qui sont onéreux mais qui durent dans le temps et qui ont une qualité assez incroyable je trouve. Et je peux aussi m'en servir pour boucler ou onduler mes cheveux. Parfois il m'arrive de le faire et les boucles, les ondulations tiennent relativement bien quand je le fais avec ce lisse. Et sinon si je souhaite avoir un rendu un petit peu plus lâche j'utilise ce boucleur avec un embout conique de la marque T3. C'est aussi une excellente marque en matière d'appareil chauffant comme ça et coiffant pour les cheveux. Donc comme vous pouvez le voir sur les images j'enroule la mèche tout autour du cône et ensuite je relâche simplement et ça fait quelques mouvements dans les cheveux quand j'ai envie d'apporter parfois un petit peu plus de volume ou changer un petit peu de la coupe de cheveux que j'ai la plupart du temps. De temps en temps j'aime bien me faire aussi un petit peu plaisir mais c'est vrai que j'essaye de l'imiter pour ne pas trop abîmer mes cheveux. Et donc quand je réalise ce genre de coiffure j'aime bien fixer un petit peu le tout pour essayer de prolonger un peu les boucles, les ondulations et pour ça j'utilise la laque de chez Sanotint ou Sanotin je vous avoue que je ne sais toujours pas comment on prononce le nom de cette marque. Donc c'est une laque qui a une belle composition qui a une fixation plutôt moyenne mais qui ne cartonne absolument pas les cheveux et surtout si vous démêlez vos cheveux par exemple le soir vous n'avez pas de résidu en fait de laque donc c'est vraiment appréciable je trouve et elle est aussi disponible sur le site d'EF Bio Cosmetics. Et je vais terminer avec deux accessoires que j'utilise quotidiennement donc tout d'abord la brosse c'est toujours la même depuis des années de la marque Tech donc c'est une brosse qui est en bois comme vous pouvez le voir et elle comporte des picots qui sont assez hauts ils permettent de bien démêler dès la racine en même temps je trouve que ça fait un petit massage du cuir chevelu quand on la passe elle est très agréable ça n'est pas du tout une brosse qui va être voilà qui va blesser parfois un petit peu le crâne vous voyez là ce n'est pas le cas en plus elle a un petit format donc je l'emporte partout avec moi quand je pars en voyage aussi vraiment elle est très très bien et au niveau des élastiques je suis toujours autant adepte des Invisi Bobble vous savez ce sont ces élastiques en ressort comme ça qui sont déclinés en plusieurs coloris selon votre couleur de cheveux si vous voulez que ça soit plus ou moins discret moi j'ai toujours des versions marron comme ça parce que du coup ça se font plutôt bien et je les utilise à la fois pour me coiffer si parfois je veux faire une petite queue de cheval ou le soir quand je rentre à la maison et que j'ai envie de me faire un petit chignon rapide ce qui est bien c'est que ça ne laisse absolument pas de traces dans les cheveux voilà j'ai toujours une petite boîte dans mon tiroir et pareil c'est toujours dispo chez EF Bio et j'en ai terminé ça y est donc comme vous pouvez le voir c'est une routine qui est assez simple la plupart du temps c'est shampoing après shampoing et lotion démêlante et c'est tout je m'arrête là je laisse sécher mes cheveux tranquillement et lorsque j'ai envie d'apporter un petit peu plus de soin à mes cheveux je fais un bain d'huile et le tour est joué mais c'est une routine tout en simplicité mais qui est efficace qui prend bien soin de mes cheveux et je ne demande rien de plus donc voilà pour tout ça j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à checker la barre d'informations il y a le code promo ainsi que les liens de tous les produits pour y accéder un petit peu plus facilement si jamais vous avez encore d'autres questions sur le sujet je vous invite à laisser un petit commentaire je vous répondrai avec plaisir comme toujours et sur ce en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt et je vous remercie